Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire de la nougatine. La nougatine, dans nos esprits, sert à faire les pièces montées, mais c'est avant toute chose une confiserie, puisqu'on peut la manger en morceaux, ou alors on peut la concasser et en garnir certains gâteaux. Nous allons voir ça ensemble, à tout de suite. Pour faire cette nougatine, nous avons besoin de 250 g de sucre cristal, 60 g d'eau et 125 g d'amandes effilées. Je vais commencer par faire le caramel. Pour cela, je mets mon sucre cristal dans une casserole et je verse l'eau. Je mélange, simplement pour faire fondre le sucre grossièrement. Et je veux mettre mon sucre sur un feu moyen. Le mélange sucre-eau est en train de chauffer, il va arriver à ébullition. Donc on attend que ce soit bien à ébullition. Et ensuite, on va nettoyer les parois à l'aide d'un pinceau et de l'eau. On commence le nettoyage des parois. Donc cette opération est assez importante parce qu'elle permet de nettoyer son sucre des impuretés qu'il peut y avoir. Comme si vous avez de l'écume qui se forme sur le dessus, comme ici par exemple. Vous n'hésitez pas à l'attraper avec le bout de votre pinceau et à rincer. Sinon, ces impuretés peuvent vous faire tourner votre sucre. Et il va cristalliser à un moment donné, avant de devenir caramel. Mon sucre est propre. Je vais poursuivre la cuisson jusqu'à la couleur caramel souhaitée. On arrive en fin de cuisson. Mon caramel commence à prendre de la couleur tout doucement. Pour vérifier la couleur du caramel, je vais simplement utiliser ma spatule en bois. Comme ceci. Et vérifier la couleur au fur et à mesure. Donc là, c'est encore trop juste. Mon caramel a atteint une belle couleur. Celle que je souhaite maintenant. Comme ceci. Je baisse mon gaz et je vais verser mes amandes effilées. Et là, je remue l'ensemble. Pour bien enrouber mes amandes effilées de mon caramel. Et maintenant, je vais débarrasser cette nougatine. Sur une feuille siliconée. Ou sur un plan de travail huilé. Je verse ma nougatine. Et je vais la laisser refroidir avant de la travailler. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir ce genre de feuilles d'une feuille siliconée. Parce qu'après, pour la travailler, c'est bien plus simple. On la déplace un peu pour éviter qu'elle reste toujours au même endroit où c'est très chaud. Donc, petit à petit, elle devient moins collante. Donc, à force de la travailler, j'obtiens une masse qui n'est plus collante. Mais on fait toujours très attention aux mains parce que c'est quand même très chaud. Et donc, maintenant, à l'aide d'un rouleau, huile également, très important. Je l'étale. Donc, si jamais ça colle au rouleau, c'est que votre nougatine est encore trop chaude. Donc, on y va tout doucement. On la déplace tout le temps. Et on l'aplatit. Donc, ou alors, on fait une grande plaque comme ça. Et après, on la casse en morceaux. Si c'est pour déguster ou alors pour la concasser, il est important qu'elle soit fine aussi. Ou alors, on peut également faire des décorations. Par exemple, là, je vais faire ce qu'on appelle des dents de loup. Donc, je vais les faire plutôt grandes parce que je vais les utiliser plus tard. En décoration, sur un gâteau. Et donc, je vais faire des grandes dents comme ça. Donc, attention que la nougatine ne colle pas. Voilà, la nougatine est terminée. Vous avez vu, pour l'étaler, il faut prendre certaines précautions. Et surtout, faire attention aux mains car ça reste très chaud. J'espère que cette recette t'a plu. Pour ne manquer aucune de mes recettes en vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne Chef Sylvain. Pour ce faire, c'est pas compliqué. Il te suffit de cliquer ici. Et après, en avant la gourmandise. A bientôt dans une prochaine vidéo. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada